Bonjour Geneviève, vous êtes résistante, agricultrice, écrivaine. Vous avez reçu aussi la Légion d'honneur en 2018. Je ne l'ai jamais demandé. Vous ne l'avez jamais demandé ? Non. Pourquoi vous l'avez accepté ? Pour mes parents. Pour vos parents ? Parce que mes parents m'auraient bien mérité, mais ils étaient décédés tous les deux. J'ai dit je la prends pour mes parents, pas pour moi. Voilà, j'estime que je n'ai rien fait d'extraordinaire. C'est un hommage pour eux ? C'est un hommage pour mes parents, oui. Comment allez-vous ? Je n'ai qu'une personne qui ne sait plus très bien si elle a 106 ou 107 ans. Parce qu'on m'a toujours attribué 107 ans. Je suis née en 1916. Si je parlais comme on parle à Paris, je dirais j'ai 107 ans. Si je parlais comme on parle ici, on dirait elle a fini ses 107 ans et elle a pris ses 108. Je ne comprends pas toi, mais je ne parle pas. Ah, vous ne comprenez ? Il n'y a plus beaucoup de personnes ? Je ne parle pas parce que mes parents étaient parisiens tous les deux. Oui. Donc, ils n'ont jamais fait de patois ni rien. Moi, je ne suis jamais allée à l'école. Donc, je n'ai pas été avec des gamins qui parlaient patois. Du reste, à l'école, c'était interdit. C'était interdit ? Ah oui, le patois, c'était affreux. Il ne fallait surtout pas le parler. Donc, vous avez aidé, avec vos parents, plus de 200 personnes à franchir la zone occupée par les nazis ? Alors, mettons les ressources d'emploi. Je ne mettais pas 200 emprisonniers évadés. Il y avait de tout. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des femmes, il y avait de tous ceux qui en avaient besoin. Il y avait des juifs ? On ne leur demandait pas. On ne savait pas ce que c'était que des juifs. D'accord. Non. Il y a un voisin qui est venu demander à ma mère, qui lui avait fait le catéchisme pourtant, « Mais enfin, madame, qu'est-ce que c'est que les juifs ? » Alors, du coup, comment ça se passait ? Comment ça se déroulait, le passage entre les deux zones ? Ça avait lieu quand ? Alors, nous n'étions pas à côté du passage, nous étions à 11 kilomètres. 11 kilomètres ? Oui. Alors, en général, les gens qui arrivaient, arrivaient par le train de Paris, qui arrivaient soit à parcours, soit, s'ils le savaient, il y avait un autre machin pour versatoller. En général, ils venaient de parcours à pied, ça fait déjà une dizaine de kilomètres. Après une nuit dans le train, ils étaient fatigués, on n'allait pas leur faire faire 11 kilomètres à pied pour passer la ligne, et ensuite, encore une douzaine de kilomètres pour arriver à Mucidon, ou ailleurs, pour trouver un train. Donc, on les gardait. Ils passaient la journée et la nuit chez nous, et on partait le lendemain matin. Mon père avait remarqué qu'il fallait passer entre midi et deux heures, parce que les Allemands travaillaient encore beaucoup avec des gros chevaux, et les chevaux comme les gens, entre midi et deux heures, ils ont besoin de manger, de reposer, etc. Donc, il y avait autant de passerouilles, à bicyclette, ce qui est très dangereux, mais beaucoup moins de convois et de choses comme ça. Alors, on partait de chez nous vers 11h, midi, et on passait entre midi et deux heures. Alors, c'est mon père qui l'a fait pendant longtemps. Il s'occupait beaucoup d'abeilles, et il avait des ruchers de l'autre côté. Alors, il a eu des laissés-passer pour aller voir ces ruches, puis après ça, il n'avait plus les laissés-passer, donc il y allait quand même à ces risques et périls. Il a été pris une fois, mais le fait que sa mère était suisse, ça a beaucoup joué en sa faveur. Il y a eu des Allemands qui ont habité sinon chez nous, du moins sur la propriété. Donc, on les voyait souvent. Et mon père se débrouillait pour leur parler, et ma mère aussi, mais d'une manière totalement différente. Ma mère avait appris en classe l'anglais première langue, qu'elle aimait beaucoup, qu'elle parlait, qu'elle aurait voulu m'apprendre. Moi, je détestais ça. Je détestais l'anglais. Quand vous nous racontiez ces passages, vous n'aviez pas peur des nazis ? Pas du tout. Peur, non ? On n'avait pas le temps. Pas le temps d'avoir peur. Pas le temps d'avoir peur. Et puis, on n'avait aucune idée de ce qu'on risquait. On disait, bon, ben, on va faire huit jours de prison ou de trucs, et puis ce sera fini. On ne savait pas ce qui se passait. Les Allemands qui habitaient à côté des camps de destruction ne le savaient même pas, eux-mêmes. Tous les Allemands n'étaient pas des brigands. Il y en avait qui étaient certainement de braves gens. Eh bien, ils habitaient à côté des camps. Ils disaient, ça fume, ils doivent être en train de faire des engrais. Ben oui, ils en faisaient avec les eaux des gens qui tuaient. Vous avez été emprisonnée ? Oui. J'ai été prise trois fois en train de passer la ligne. La première fois, la première fois, ils m'ont amenée. Je ne sais pas, ça n'a pas été grand-chose. La deuxième fois, ils m'ont amenée à un endroit où il y avait, avant que ça, je crois, où il y avait le bal des... la bal. Les Allemands dansaient avec les azaciennes ou les femmes allemandes qui étaient là. Et il est entré et il a appelé le chef. Le chef est venu et il m'a expliqué qu'il m'avait prise sur la ligne de démarcation. Enfin bon, le chef était là. Il y avait la musique. Donc, les gens qui dansaient, il s'est tourné, il a regardé et puis il a dit... La musique l'a emporté sur le désir de faire des prisonniers. Voilà. Donc, je suis partie. Tout à l'heure, j'ai failli m'en garder. Huit jours à Montpont et trois semaines à Libourne. J'ai trouvé que c'était un excellent enseignement. Je ne me suis pas embêtée du tout. J'ai commencé par chanter, faire chanter les gens. On nous a dit qu'on était là en pénitence, qu'on n'avait pas le droit de chanter. Alors, on a chanté tout bas. Par rapport au régime de Vichy, est-ce que vous souffriez de la faim, par exemple ? On souffrait d'être vaincus, on était furieux. Alors, je vois toujours trois garçons sur la marche de l'escalier extérieur et trois jeunes gens assis, nous disant, voilà, on s'en va. On a fait un an de collaboration, on a essayé de collaborer, on voit que c'est impossible, alors on s'en va. Vous savez, les guerres, c'est abominable. Pour rien, pour rien. Surtout quand on voit que la situation aujourd'hui est triste, bien triste. Je ne la vois pas. Je n'ouvre pas la télé. Vous ne regardez pas ? Je ne sais même pas comment il s'ouvre, il s'éteint. Je n'ai pas de radio. Je ne peux pas lire depuis six ans, donc je ne sais rien. Ça fait que je sais tout juste qui est notre président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez de lui ? Je crois que c'est un homme très intelligent, mais qui est un peu en dehors du... Il ne s'en rend pas compte des choses. Alors il est en train de faire disparaître tous les petits cultivateurs. Il ne faut que des grandes surfaces. Eh bien, s'il était un peu curieux, il saurait que le blé de la Beauce, il est concurrencé par le blé de la Bordogne. Vous trouvez que les hommes politiques sont trop déconnectés de la réalité, de la France ? Complètement, complètement décontactés, oui. Vous savez, Geneviève, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes ? Essayez de trouver des métiers, Maduel. On en manque. Et Geneviève, quel est votre secret de longévité ? Travailler. Il faut travailler. Pas travailler de la tête, il faut travailler des petits chapeaux. Il faut travailler de ses membres. On a donné des membres, c'est pour les utiliser. Là, si je fais, j'ai un bras qui marche mal, mais je m'efforce quand même. Quand il y a des choses que je peux faire dans ce bras, je m'efforce, je ne peux pas le lever. Mais je peux le lever avec l'autre. Alors, une fois qu'il est levé, je peux tirer des choses. Il ne faut pas le laisser mourir. Vous me demandez ce qu'on pensait de Vichy. Eh bien, on pensait d'abord qu'il avait fait ce qu'il pouvait, Pétain. On ne le connaissait pas, on suivait beaucoup notre père quand même. Et notre père était anti-militariste. Il dit, Pétain, je n'ai jamais entendu parler, on verra bien ce que ça donnera. Il a fait ce qu'il a pu. Mais les Allemands l'ont roulé dans la farine, quoi. Je ne crois pas que c'était un homme qui a fait ce qu'il a pu, mais il n'a pas pu grand-chose. Du reste, il a dit, il était déjà âgé, il a dit, je fais don de ma personne à la France. Et en somme, il se rendait bien un peu compte qu'il fallait quelqu'un. Il arrive. Eh bien, on dit, vive celui-là. Qu'est-ce que vous voulez ? Et puis, on va voir ce qu'il va faire. Ma soeur était fiancée. Et son fiancé décrivait une lettre que je mets, je pense, dans le livre, que je ne sais plus quoi faire. J'étais pour Pétain. Et maintenant, vu ce qui se passe, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'il faut se tourner ? Ma soeur l'a répondu, tu étudies en médecine, tu rends service à beaucoup de gens, tu vas bientôt servir, tu finis ta médecine, fais ce que tu fais, puis ne t'occupe pas du reste. Elle avait raison, mais elle avait son intelligence à elle, qui n'était pas la mienne. Vous croyez en Dieu ? Ben oui. Vous savez, rien ne se fait de rien. L'homme s'est fait petit à petit, venant d'une minuscule graine, la vie. Qu'est-ce que c'est la vie ? On meurt. Qu'est-ce que c'est la mort ? Ben, c'est la vie qui s'en va. Mais cette part de vie, elle va peut-être rejoindre la grande vie universelle, probablement. Donc, il faut vivre d'espoir, puis c'est tout. Il faut que le monde soit à peu près, à peu près parvenu à une certaine sainteté. Eh ben, c'est pas le cas. Certainement pas. Pour l'instant, c'est le royaume du fric. Il n'y a que le fric qui compte. C'est tout. Eh ben non, il faut réagir, il n'y a pas que le fric. Vous n'avez pas peur de la mort ? Écoutez, si je vis, je ne suis pas malheureuse, mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux, mes nièces, ils viennent me voir, si j'ai besoin de quelque chose, ils m'apportent, je ne suis pas malheureuse, là. Je ne souffre pas terriblement. Bon, j'ai quelques ennuis, mais pas terribles. Si je meurs, eh ben, j'espère aller au paradis. Alors, pourquoi est-ce que je m'en ferais du souci ? Il n'y a pas du souci à se faire. Il arrivera ce que le Seigneur voudra. C'est tout. Il faut accepter les petits ennuis que le Seigneur m'envoie, mais il faut accepter aussi les bonnes choses qu'il me garde. Qu'est-ce que vous pensez de la technologie ? Qu'est-ce que vous pensez des téléphones comme ça ? Il est odieux. C'est quand on vous donne un truc, en disant, voilà, tu te mets en marche, c'est ça. Et on ne vous dit pas comment l'éteindre. Alors, vous êtes des heures avec des choses qui vous cornent aux oreilles, vous ne savez pas que faire. Vous ne savez pas l'éteindre. Là, j'ai mon portable qui est suspendu. Il se charge. Enfin, il fait semblant de se charger. Mais, j'ai acheté le portable, mais on m'a donné un plasticule qui n'est pas celui de ce portable-là. Je ne l'avais pas. Alors, on nage, comme plus, je ne peux plus lire. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Je pense qu'on est à un grand tournant de l'histoire. Parce que les choses qui se faisaient en un siècle ou deux siècles, en fait très longtemps, se font maintenant à grande allure. Ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Tous les changements vont très vite. Le changement de climat, il y a eu des changements de climat, mais ça s'est passé en très longtemps. Et là, ce changement de climat, ça s'est fait tout de suite. Tout de suite. Ça a changé. D'un seul coup, ça a changé. Eh bien, il faut s'adapter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada